En juillet dernier, pendant une de nos formations individuelles sur mesure, on a créé ce calendrier, donc pas exactement celui-là, mais on a créé un calendrier pour gérer plusieurs agendas. Donc ça, c'est un calendrier qui peut gérer plusieurs agendas en même temps, et dans cet exemple, l'agenda de plusieurs collaborateurs, donc qui sont ici, à travers plusieurs missions, qui sont ici détaillées. Et donc dans cette vidéo, on va vous présenter ce calendrier, on va vous montrer comment il est 100% dynamique, donc on peut changer d'année, donc là il n'y a qu'une année ici, mais on va pouvoir changer de trimestre, d'année, etc. Donc avec les dates qui vont s'adapter, avec les planifications qui vont s'adapter également. Et donc comment celui-ci est 100% dynamique et son fonctionnement général ? Bien évidemment, nous avons changé les données de base de notre apprenant pour des devoirs de réserve, mais il n'en reste pas moins que ce calendrier est 100% flexible et adaptable à divers problématiques et divers domaines. Et donc je vous invite bien sûr à vous aussi passer le cap et vous inscrire à notre formation individuelle sur mesure, où avec un formateur, vous pourrez potentiellement réaliser ce type de calendrier, ce calendrier, mais 100% adapté à vos besoins et à votre vie professionnelle, à votre quotidien professionnel. Donc soit quelque chose qui est relativement similaire à celui-ci, ou avec une architecture qui vous correspond encore mieux. Donc voilà, on va vous présenter un peu le fonctionnement de ce calendrier. Donc pour utiliser ce calendrier, on a deux onglets principaux, donc il y a des onglets de paramètres, mais qui seront plus pour la préparation un peu du rendu final. Mais on a deux onglets qui vont interagir l'un et l'autre. On a un onglet de planification ici, où on va juste devoir rentrer une date. Donc là, dans cette thématique-là, encore une fois. Donc par exemple, le 31 octobre 2025, il va nous remplir automatiquement des informations sur les dates qui vont pouvoir faire en sorte que ça communique avec le calendrier ici. On va ajouter un type d'événement, donc ici par exemple le commercial et des heures, donc des dates d'heure. Ça commence admettons à 8h le 31 et ça finit à midi avec un nouveau collaborateur par exemple qui s'appelle Martin. Et donc tout ça, cette petite ligne ici qu'on a rajoutée, donc un nouvel événement, il va aller s'intégrer directement dans le calendrier. Donc on va voir par exemple que si on arrive au trimestre 4 ici, on va pouvoir jouer avec les segments pour aller faire un focus sur un événement, une date, sur les activités d'un de nos collaborateurs. Et donc si on va au trimestre 4, on va voir qu'ici le vendredi 31 octobre, il nous a rajouté donc Martin qui va faire du commercial de 8h à midi avec un petit visuel ici qui nous permet de savoir le nombre d'heures passées par Martin le jour du 31 octobre. Et donc l'idée de ce calendrier, c'est de jouer avec les segments, de remplir la page planification. Et donc on aura plein d'éléments qui vont nous permettre d'avoir des informations sur les activités de nos collaborateurs. On va avoir des graphiques ici qui vont globalement nous résumer le partage par exemple des heures entre les différents collaborateurs. Ici, les différentes tâches, le partage des tâches. On a donc dans cet exemple de l'administratif, du commercial, de la formation, de la prépa pédagogique. Et ici, un histogramme par mois qui va nous dire le nombre d'heures qu'on a par mois. Donc voilà, par exemple, si on fait un focus sur le 31 octobre, là on va avoir un tableau avec le descriptif des différents événements qui vont intervenir à une date. Donc on va choisir notre date, par exemple, on va dire le 3 janvier. Le 3 janvier ici, on voit qu'il y a Étienne qui est positionnée sur deux formations, une de 9h à midi, l'autre de 13h à 17h. Et ça va s'illustrer ici sur le graphique. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire grâce à ce calendrier. Donc ce calendrier, encore une fois, je le répète, c'est un calendrier qui est d'une thématique précise, mais qui, via une formation, sur mesure que vous pouvez prendre avec le lien en description, vous pourrez créer votre propre calendrier, adapté 100% à vos besoins en entreprise ou votre quotidien professionnel. Donc voilà un peu la présentation de ce nouvel outil. Donc je vous invite à regarder les liens en description de nos formations. Il y a aussi plusieurs liens sur notre page de blog avec plusieurs articles. On a des liens vers le site web, on a des liens d'autres formations. Sur notre chaîne YouTube, on a plein d'autres vidéos sur plein de thématiques. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Voilà en tout cas la présentation de ce nouvel outil de ce calendrier annuel pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec Excel, avec Power Query, tout en insistant sur le fait que c'est 100% flexible et que ça ne s'arrête pas à une architecture et à un thème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !